Sur ces images aériennes du sud de basse terre, le mal semble invisible. Cette région est pourtant la plus contaminée de l'archipel par le chlordécone. Ici, 80 000 personnes vivraient sur des terres contaminées par le pesticide, et en Guadeloupe, 6940 hectares de surface agricole encore en usage sont situés sur des zones à risque liées à l'historique culturelle en banane. Des récentes études sont formelles, le sud-ouest du département est ravagé par le chlordécone utilisé ici jusqu'en 1990. La nouvelle carte interactive conçue par la DAF est particulièrement révélatrice. L'objectif de mettre à disposition la cartographie sur la chlordécone, c'est que tout un chacun en Guadeloupe puisse savoir par rapport à l'environnement où il habite, s'il habite à proximité de terrain ou sur des terres qui sont potentiellement contaminées par la chlordécone. On a également une carte des risques de contamination des sols par la chlordécone, qui est liée à l'historique culturelle en banane. Cette carte que vous pouvez retrouver pour l'ensemble de la Guadeloupe ou pour chacune des communes. En rouge, la probabilité de retrouver la chlordécone sur les terrains concernés est forte, elle est de 90 %, avec la chlordécone au niveau de la nappe phréatique. Dans les rivières qui viennent des bassins versants, des zones contaminées, on la retrouve dans le milieu marin. Ce qui explique les interdictions de pêche en rivière qui couvrent l'essentiel de la basse terre aujourd'hui. Les terres contaminées autorisent toutefois les cultures arboricoles qui ne sont pas en lien direct avec la terre, sans risque de contamination. Mais les animaux qui pâturent ici sont tous contaminés. En ingérant des végétaux, l'animal stocke le chlordécone dans la viande et la graisse. Un problème sanitaire identique pour la faune marine qui inquiète les professionnels de la mer. « Le chlordécone, c'est qu'on ne peut plus pêcher. On a une période où il y a beaucoup de langoustes, mais on ne peut pas aller. Du coup, ça fait un manque à gagner énorme pour les pêchers aussi. Donc, le chlordécone, c'est dans la zone, on ne peut pas pêcher, mais on peut pêcher en dehors de la zone. Mais en dehors de la zone, il n'y a rien. Maintenant, on dit que les baleines ont le chlordécone, ils ont un réseau large. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, dans l'eau, il y a le chlordécone à 0,10 d'après la grise de l'ARS, à 12, elle n'est pas potable. Il faut savoir si c'est potable, c'est pas potable. S'il est potable à 10, donc moi-même, moi-même, j'ai du chlordécone depuis que je nage dedans, depuis tout petit. Donc, il faudrait définir combien de taux de chlordécone qu'on a dans notre corps et savoir qui va payer tout ça. Parce que de toute façon, personne ne va payer rien. Ça, c'est clair. Comme d'hab. » Le chlordécone est un danger invisible, mais mortel pour les Guadeloupéens. Ce pesticide pourrait mettre jusqu'à 400 ans pour enfin disparaître des terres de l'archipel. Si aucune solution miracle n'existe pour s'en protéger, s'informer et adapter ses habitudes de consommation de l'eau et des productions locales est aujourd'hui indispensable pour tenter de s'en protéger. Merci. 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 Merci.